Coucou tout le monde, aujourd'hui nous sommes jeudi 29 juin, il est 7h14, je vais aller réveiller mon fils d'abord étendre les trois trucs que j'ai à étendre, parce que j'ai lancé une lessive ce matin il y a beaucoup qui vont au sèche-linge et puis il y a les chemises de Simon, il ne faut pas que je les mette au sèche-linge pour pas qu'elles rétrécissent je vous lance un nouveau vlog, un blabla, parce que aujourd'hui je vais tenter de vous filmer la décoration de la salle, enfin de la maison de l'enfance sur le thème de la mère, donc je vous fais une petite intro là maintenant parce que la prochaine séquence normalement si tout va bien, ce sera le fait de filmer effectivement la déco du hall d'entrée du couloir qui mène à la salle de la maison de l'enfance et toute la déco de la salle de la maison d'enfance avec les activités que les assistantes maternelles ont réfléchi, ont pensé, ont fabriqué, ont installé pour occuper les enfants voilà, donc je vais essayer de vous montrer ça et ce soir c'est la fête du relais justement donc les assistantes maternelles ont donné accès aux autres assistantes maternelles parce que c'est un petit groupe d'une dizaine d'assistantes maternelles volontaires qui venaient à plusieurs réunions qui a installé ça, qui a réfléchi ça, qui a pensé ça, etc. et après donc elles ont donné accès aux autres assistantes maternelles pour qu'elles viennent découvrir leur travail et en faire profiter les enfants qui sont gardés chez d'autres assistantes maternelles et ensuite elles vont faire découvrir leur travail aux parents, les enfants qu'elles gardent donc ces fameuses dix assistantes maternelles vont venir ce soir avec les enfants qu'elles gardent et les parents vont venir récupérer les enfants, non pas chez les assistantes maternelles mais à la maison de l'enfance et en même temps découvrir tout le travail qu'elles ont fait, tous les petits trucs sympas et aussi le lieu dans lequel elles viennent régulièrement avec leurs enfants donc ça peut être sympa qu'ils voient ça, il y en a qui sont déjà venus l'année dernière, etc. et en même temps, nous, ça nous permet aussi de nous présenter parce qu'ils n'ont jamais l'occasion de nous voir, les parents et on va donc offrir une petite collation donc ce sera un jus de fruits, enfin un petit cocktail de fruits mélangés et une salade de fruits, on va aller sur le thème du fruit et puis voilà, donc de 16h30 à 18h30 donc aujourd'hui ça va être je pense grosse journée parce que je commence à 8h45 et donc je pense que je ne partirai pas avant 6h45, 7h le temps qu'on range, etc. donc ça va être une grosse journée donc je pense que voilà, je ne vais pas avoir le temps de blablater plus que ça à la limite, ce que je pense que je vais faire, c'est donc il y a cette petite intro là et puis je vais essayer de vous filmer avant que les choses commencent donc ça sera je pense peut-être dans l'après-midi ou à midi ou des choses comme ça il faut que je prépare un pique-nique, du coup une salade pour ce midi parce que je reste mangé au boulot et puis en revenant ce soir, peut-être que je vous mettrai dans la voiture où ça bougera pas mal dites-moi si vraiment c'est trop désagréable que je filme en voiture j'arrêterai de filmer mais pour l'instant je n'ai pas eu de retour par rapport à ça donc quand moi je vois que ça bouge trop, j'essaye de caler le truc mais voilà, c'est un peu un moment où je peux vous parler parce que je conduis, je regarde la route, je ne regarde pas spécialement mais voilà, je fais deux ans non je conduis pour rentrer chez moi ou pour aller quelque part et je peux vous raconter un peu le résumé de ce qui s'est passé parce que s'il faut que je fasse comme là, que je me pose, etc c'est pas du temps perdu mais je ne suis pas productive à côté voilà, il ne se passe rien, je ne fais rien d'autre voilà donc je pense que je fais ça demain matinée festive donc c'est pareil, je ne pense pas que je vais avoir le temps de vous faire quoi que ce soit matinée festive par contre demain je pense qu'il faut que je passe au garage pour prendre un rendez-vous pour ma voiture pour la révision annuelle et je vais sans doute aller chez Action donc je vous ferai peut-être un petit haul Action un petit truc, j'ai besoin juste d'un truc et je sais que quand on a besoin d'un truc chez Action on ressort avec 15 trucs donc on va essayer de se limiter mais j'ai besoin d'un deuxième truc, il me faudrait une toile pour que l'on se l'aude fasse un truc pour l'anniversaire de ma mère donc voilà donc je vous retrouverai de toute façon au fil des heures, des jours, etc allez, je vous fais des bisous voilà merci 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 voilà merci normalement ce sont des jeux d'eau mais ils ont joué ce matin avec donc c'est en train de sécher ça j'adore c'est trop beau le petit coin avec les livres et les comptines une petite piscine à balles, des puzzles, le petit coin tout doux, des pieures, le petit coin bébé et ça j'adore coucou tout le monde donc nous sommes jeudi toujours et il est 19h45 et je rentre chez moi voilà je suis désolée ça bouge, ça bouge, ça bouge c'était chouette d'ailleurs je vous avais montré un peu le décor etc on a rajouté des choses fatalement puisqu'on a ouvert l'extérieur donc on a ouvert le grand bac à sable, on a mis un parasol avec des serviettes tout ce qui est jeux d'eau finalement on les a mis dehors on avait rajouté une malle à déguisement on a rajouté une machine à bulle et ils avaient aussi accès un peu au jeu du multi les toboggans etc donc ils étaient, enfin tout le monde était super content et puis après on a des assistantes matinale qui sont restées nous aider à ranger, à nettoyer parce que demain matin il y a accès libre et surtout que nous demain matin on a la, comment dire, une matinée festive donc demain matin on carbure quoi quand on arrive demain matin moi je mets vite les feuilles, la peinture parce qu'on a rajouté aussi la peinture qu'on va laisser aussi pour demain je remets de l'eau aux endroits où il faut de l'eau je remets voilà, je regarde s'il n'y a pas des trucs qui ont bougé etc parce que comme il y a les dames du ménage des fois elles en vont un peu valdinguer certains trucs donc du coup voilà et enfin les filles du ménage, je dis les dames du ménage mais c'est des collègues, c'est des personnes qui, c'est pas un prestataire ce sont des salariés de la maison de l'enfance donc voilà, ce sont des collègues qui viennent faire le ménage et c'est vrai que des fois elles aiment bien qu'on leur dégage l'espace je comprends, pour bien faire le ménage et là on peut pas vraiment, j'ai de laisser les choses en place donc des fois elles essayent de contourner comme elles peuvent mais voilà, elles font ce qu'elles peuvent donc des fois nous derrière il faut qu'on remette les choses un peu en place ou des fois elles ont bougé un truc pour nettoyer puis elles savent plus trop où c'est qu'elles l'ont pris donc elles le remettent à un endroit qui est pas forcément le bon mais bon, ça c'est pas grave, demain matin c'est le premier truc que je ferai dès que j'arrive, je ne brancherai pas mon ordi demain j'arrive, je vais aller voir la salle et puis après on charge la voiture et on va voir le matiné festif donc en tout cas, ce soir c'était chouette autant les asmat que les parents que les enfants voilà, on a fait des pôles, moi j'étais un coup à l'intérieur un coup j'étais dehors au bac à sable un coup j'étais à la porte c'était surtout en fin de session j'étais à la porte vers 18h jusqu'à 7h enfin ouais, 7h moins le quart parce qu'il y en a qui sont partis beaucoup plus tard ça devait être jusqu'à 6h30 mais ça a un peu traîné il y a certains parents qui sont restés à discuter etc la salade de fruits n'a pas eu grand succès on proposait du jus de pomme je sais pas ce que j'ai fait là j'ai appuyé sur un bouton on proposait du jus de pomme et finalement c'est l'eau qui a plus primé parce que c'est vrai comme il faisait un peu enfin il faisait pas super chaud mais il faisait un peu moite puis avec les enfants c'est vrai que voilà c'est quand même mieux de l'eau et on avait proposé une salade de fruits bon, on avait fait 3 parce qu'il devait y avoir je sais plus combien moi j'avais compté ce que j'avais dit j'ai compté des adultes plus des enfants donc en tout ça fait tant après tout le monde n'a pas pris moi par exemple j'ai pas pris de salade de fruits j'ai juste pris à la fin mais donc s'il n'en restait pas je n'aurais pas pris ça n'aurait pas été grave mais j'imagine que comme moi il y a des personnes qui n'ont pas consommé de salade de fruits donc je sais pas combien avait prévu le cuistot notre cuistot mais il avait fait 3 gros saladiers on en a dégommé qu'un seul donc la directrice du multi elle lui a laissé un mot en disant que demain midi il fallait faire passer la salade de fruits auprès des enfants du multi parce que c'est chaud quoi il va y avoir beaucoup de gages sinon donc non on n'est pas trop pour ça mais sinon voilà c'était bien chouette bien sympa on a tout remis tout bien rangé au début il y a ma collègue enfin la directrice du multi qui me dit bah si tu veux tu peux partir elle me dit ça il était ouais 6h40 un truc comme ça je lui dis oui mais demain il y a libre accès il faut qu'on range tout et on sera pas de trop d'être 3 à tout ranger tout nettoyer finalement on était 5 parce qu'il y a 2 asmat qui nous ont aidé à faire la vaisselle et tout c'était vachement sympa et puis donc voilà donc là je vais rentrer apparemment moi je savais pas trop parce que j'avais dit bon bah c'est jusqu'à 6h avec un peu de chance le temps qu'on range et tout je décolle de là-bas à 7h bon bah l'ençon il aura fatalement faim donc lui fais lui à manger mais voilà je dis si tu veux m'attendre tu peux m'attendre je dis qu'est-ce que je fais à manger bah j'en sais rien là j'ai pas spécialement faim donc je me vois pas faire un repas donc je sais pas s'il m'a attendu mais je pense que ça va être pique-nique devant la série parce que là je vais rentrer il va être 8h passée moi j'ai qu'une envie là c'est prendre ma douche après voilà ça va être le rituel du soir avec Lancelot je pense que c'est pendant qu'il lui lira l'histoire que j'irai prendre ma douche et puis après j'irai lui faire un petit bisou une bonne nuit et puis on pique-niquera devant l'écran donc ce sera vraiment je pense que je vais faire des carottes dans du houmous ça ira très bien comme ça et puis voilà faut que je pense aux bâtons faut que je pense aux bâtons ma collègue elle m'a demandé de ramener des bâtons de glace mais je lui ai dit enfin des bâtons de glace j'ai pas mais je lui ai dit si tu veux moi j'ai des des bâtons d'épilation quoi j'ai un stock monstrueux là de quand j'étais à faire des épilations donc je vais lui ramener des tout fins et je vais lui ramener des moyens et des grands elle verra bien ce qu'il lui fait désir mais par contre il faut que j'y pense des bâtons des bâtons d'épilation des bâtons d'épilation donc voilà c'est chouettement passé et que demain ça va être chouette aussi je vais pas être très productive demain parce que je vais vraiment voilà en matinée festive le matin et j'ai pas le temps de faire quoi que ce soit et puis bah quand on revient c'est après le pique-nique donc il sera midi et demi je pense même peut-être même 13h le temps de tout ranger etc donc demain j'allume pas l'ordi on ne répond pas au téléphone et on n'allume pas l'ordi ça va être sympa ça fait voilà aujourd'hui ma collègue était en en matinée le matin et elle était en en réunion à l'après-midi puis après on a enquillé avec là le relais donc j'ai pris plein de messages mais elle n'a pas le temps de rappeler demain elle n'a pas le temps de rappeler ça sera que lundi je pense que les parents vont un peu criser voilà bon je vais pas tarder à arriver donc je vous laisse là et puis bah je je sais pas quand est-ce que je vous reprendrai puisque demain matinée festive je aussi demain normalement en sortant du boulot je vais chez Action donc peut-être il y aura un petit haut l'Action soit un riquiqui de rien du tout soit un avec des trucs pas inutiles parce que quand j'achète c'est qu'il y a quand même une petite utilité que ce soit pour la chienne ou pour l'Ancelot mais bon je vous tiens au jus bye je vous retrouve nous sommes vendredi et il est 3h moins le quart j'ai une heure pour vous parler ce matin c'était une matinée festive alors c'est passé extrêmement vite on est à peine arrivé effectivement moi je suis à peine arrivé ce matin au boulot on avait déjà préparé pas mal de choses à emmener mais il y avait aussi une matinée libre accès pour les asmat pour tout ce qui était univers mer etc que je vous ai fait enfin je vous ai fait une petite visite dont je vous ai fait une petite visite en début de vidéo et donc il a fallu que j'aille remettre de l'eau là où il y avait de l'eau parce qu'hier on avait tout nettoyé tout séché tout réinstallé et là il a fallu remettre de l'eau à des endroits j'ai réinstallé la peinture etc j'ai remis les feuilles et compagnie et qu'est-ce que je veux dire et après donc Élise est arrivée ma collègue est arrivée on a chargé la voiture on est parti on a réinstallé alors c'était en plein air j'ai pas pris mon portable donc j'aurais pu vous filmer un peu l'installation avant que les asmat arrêtent parce qu'on on avait fait large finalement on les avait invités à partir de 10h30 et à 10h10 on avait terminé donc on a eu une vingtaine de minutes pour se poser parler un petit peu etc et après elles ont commencé à arriver on était en plein air donc dans un parc le même parc l'année dernière et franchement c'était super chouette ça y est elle réalise quelques sorties je viens tout juste de rentrer je viens d'ouvrir lui ouvrir la fenêtre etc mes achats sont ici donc voilà on est allé en matinée c'est très intéressant il n'y a qu'une seule asmat avec deux enfants qui est resté manger avec nous même la stagiaire elle avait un rendez-vous à midi-car donc elle est partie avant la fin et après on a tout rangé tout remis dans la voiture retourné au boulot tout donc en fait il faudra que je me note moi j'avais prévu qu'une demi-heure en plus et finalement j'ai fait une heure en plus voilà j'ai fait une heure en plus au lieu de finir donc à midi-et-car ça c'est le compte actuellement je finis à midi-et-car mais voilà c'est un accord que je finisse à midi et demi et en fait je suis partie du boulot une fois qu'on a déchargé qu'on a rangé etc à 13h15 donc j'ai fait une heure de rab encore aujourd'hui c'est compliqué je pense que je ferai donc une heure de rab mardi parce qu'on a de nouveau une matinée festive le mardi dans une autre ville on en a une autre le jeudi et une autre le vendredi de la semaine prochaine donc je pense que je suis repartie encore pour 3h supplémentaires jeudi je pense que je vais peut-être rester l'après-midi je sais pas encore faut que je vois avec ma collègue si elle a besoin que je reste parce que je vais replanifier un temps donc pour ne pas qu'elle soit gênée par le téléphone etc peut-être que je vais rester 2h aussi le jeudi et par contre après voilà au mois de juillet je fais pas une minute de plus je vais même essayer de gratter à venir des matins un peu plus tard ou de partir à midi au lieu de midi et quart quand je verrai des jours où ce sera un peu plus calme mais voilà ça commence à faire un peu beaucoup je crois que j'ai un compteur ah Simon qui rentre j'ai un compteur de 42h donc il va falloir que je me calme à ce niveau là alors c'est galère ? 2h40 pour rentrer 2h40 pour rentrer à cause d'un incendie sur les voies ? à cause du radio de bus qui marchait pas et puis effectivement un incendie sur les voies ? ah oui parce qu'il paraît qu'à Nantes c'était un peu le festival à cause de celui-là qui a été tué là Naël c'est comme ça qu'il s'appelait ? toutes les poubelles toutes les poubelles cramées il paraît qu'à Nantes ça a été un peu le festival de la jeunesse voilà donc comme je vous ai dit c'était ça quand on est rentré on a tout déballé je suis partie j'ai vite été voir dans la salle où les asthmates étaient venues genre on a du nettoyage à faire ma collègue est pas là cet après-midi elle allait directement alors moi peut-être qu'en fin de journée elle aurait le temps de repasser pour ranger un peu la salle elle allait à la CAF cet après-midi donc c'était pas possible et quand je l'ai vue moi j'ai dit il y avait forcément un coup de balai à faire du séchage des trucs un peu à nettoyer mais franchement voilà moi j'avais pas envie de rester là je dis au pire lundi matin au taquet mais lundi matin il y a le lieu d'accueil enfants et parents donc je sais pas trop j'espère que ma collègue elle va nettoyer ça vite fait en revenant de la CAF à 4h30 je me disais qu'elle avait aussi des petites courses à faire et après elle a le team and run le mois de juin c'est infernal heureusement qu'il est fini et que la semaine prochaine c'est la fin des festivités alors ah bah mon sac il est tout déconnu on commence à rendre l'âme au fur et à mesure là les sacs à lundi je suis passée donc chez Action en sortant du boulot j'ai un mini hall Action j'y allais principalement pour ça c'était soit bleu soit rouge mais comme tes parents ils ont une voiture rouge j'ai pris rouge donc ça on va offrir ça à l'anniversaire de la mère de Simon parce qu'elle s'endort toujours en voiture elle fait sa sieste alors peut-être qu'elle en a un je sais pas mais voilà c'était une petite idée un petit clin d'oeil puisqu'elle fait toujours ses siestes en voiture et je me dis quand on a rien c'est un peu compliqué de dormir bien et confortable donc voilà cadeau pour ta maman j'ai trouvé 2 euros ou quelque chose on s'est ruiné on s'est ruiné et j'y allais également pour ça pour acheter une toile pour Lancelot parce qu'on avait fait j'en avais acheté qu'une je crois à l'époque et puis il l'a utilisé pour faire un cadeau à la mère de Simon sa grand-mère paternelle il l'avait tout peint et après il avait collé des fleurs qu'on avait laissé sécher que j'avais laqué etc donc j'en ai repris une pour qu'il fasse un peu la même chose à ma mère parce qu'on avait fait sécher les fleurs et j'en ai repris 2 autres voilà pour plus tard au cas où on a envie de lui faire refaire une oeuvre artistique au moins on a des toiles d'avance je me suis repris un bain de bouche voilà le fidèle bain de bouche de chez Action je me suis repris des cookies hyper protéinés voilà petits cookies hyper protéinés j'ai été voir le feu dans le garage alors il m'en reste mais des tout noirs des chocolats au chocolat et là moi je voulais des classiques des pains au chocolat avec des pépites de chocolat donc j'en ai repris 4 comme ça je suis tranquille pour le mois de juillet et je me suis trouvé là c'était dans la promo de la semaine je pense c'était des lunettes de soleil à 1,99€ je crois que c'était 1,99€ ou 1,29€ bon il y a quand même marqué que c'est protection 3 mais je voulais des trucs comme ça elles sont vraiment très légères on voit qu'elles sont juste un peu fumées mais ça suffira largement pour la piscine chez mes parents donc j'en ai pris 3 cette année j'en ai utilisé une que je vais remiser enfin je vais remiser les autres et voilà je sais que je suis tranquille là pendant 3 ans pour la piscine de chez mes parents parce qu'en fait chez mes parents c'est pas une piscine avec du chlore c'est une piscine avec du sel et en fait je n'utilise que pour me baigner dans la piscine pendant que je vais me baigner avec la réverbération enfin le reflet etc je vois rien du tout des fois il y a le soleil au dessus etc enfin bref je vois rien donc je mettais mes lunettes de soleil et la première année j'ai bousillé une paire de lunettes comme ça parce que je n'ai pas de réflexe d'aller rincer mes lunettes contrairement à mon père qui par exemple lui quand il nage il nage avec ses lunettes de soleil il y a sa vue en gros et ben après il va les nettoyer moi j'ai pas de réflexe donc je posais mes lunettes etc et en rentrant effectivement mes lunettes le plastique était complètement bouffé par le sel donc je me suis dit des lunettes à 1,99€ et ben ça fera le taf pour aller bouffer le sel de la piscine de mes parents donc voilà ben voilà tout ce que j'ai acheté c'était un tout petit j'en ai pour 17€ je crois 17€ chez Action je suis allée aussi faire un tour chez Leclerc parce qu'il y avait des petites courses à faire en complément pour l'anniversaire de Lancelot je lui ai pris un 4 quarts aux pépites de chocolat et je lui ai pris une boisson il voulait un truc une boisson orange je lui ai dit tu veux une boisson quelle couleur une boisson orange j'ai pris un truc pour Simon il y avait les soldes regarde le prix des chaussons j'ai pris une paire de chaussons en taille 30 donc la taille qu'il fera cet hiver 2€ ou quelque chose la paire de chaussons j'ai dit pourquoi se priver j'ai trouvé une paire de baskets à 5€ aussi en taille 30 c'est toujours ça de prix et puis oui j'ai pris un petit truc pour ce week-end et j'ai repris du pain et des pitch parce qu'en ce moment c'est la grande passion de Lancelot le matin il petit déjeune du pitch voilà bon je vais aller ranger tout ça va rien se passer d'extraordinaire tu vas aller sortir la chienne je vais venir avec toi on va aller sortir la chienne faire le tour du quartier et puis et puis bah après ça sera vite l'heure d'aller chercher Lancelot et puis bah après voilà le rituel de soirée commence le goûter la douche le manger le coucher voilà bon je rangerai tout ça quand on reviendra et puis je vous dis à plus bye coucou tout le monde samedi 13h35 j'ai un coup de barre parce que ce matin on avait rien de prévu rien il n'y avait pas baby gym ce matin parce qu'il y a le gala gym à 17h15 enfin de 17h à 19h quelque chose bref donc il n'y avait pas de répétition c'était la répétition la semaine dernière donc là il n'y avait pas de gym il n'y avait rien puisqu'ils installaient la salle et compagnie donc on s'est dit on va pouvoir dormir moi-même j'ai coupé mon réveil parce que même le samedi j'avais un réveil à 7h et les garçons se levaient à 8h30 donc ça me laissait 1h30 pour avoir du temps rien que pour moi voilà prendre mon petit déj m'habiller faire ma toilette voilà être tranquille et donc là j'ai coupé mon réveil en me disant écoute si on doit tous se lever à 8h30 on se lèvera à 8h30 mais on a le temps on est tranquille on est bien 6h30 ce matin l'on se lève papa maman je suis réveillée on m'a dit il est un peu tôt donc viens dormir avec nous si tu veux donc il est rentré dans la chambre il dit non 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 je veux pas dormir il dit bah on va jouer dans ta chambre j'ai envie de faire pipi j'ai envie de ci donc ok donc j'ai dit à Simon continue de te reposer je me suis levée j'ai été faire ma petite toilette j'ai habillé l'encelot je lui ai dit qu'est-ce que tu veux faire il lui dit je veux continuer à jouer je lui ai dit par contre tu fais pas de bruit parce que papa se repose et donc je suis descendue bon voilà j'étais réveillée donc je suis descendue j'ai pris mon petit déj bon voilà je suis debout super moi qui voulais dormir me reposer aujourd'hui c'est pas grave vivement la semaine prochaine encore samedi et dimanche on va pas trop avoir de quoi se reposer parce que dès vendredi soir on part chez les parents de Simon et donc on sait très bien comment ça va être l'endroit matin on va se lever tôt etc on va passer une très bonne nuit parce que la chienne va faire que de nous réveiller et ce sera pareil après dimanche et puis voilà j'espère qu'on se lèvera un peu plus tard que 6h du mat mais voilà et après rebelote du lundi au vendredi on bosse mais le week-end d'après enfin pas au vendredi parce que vendredi c'est 14 juillet je pense que le 14 juillet ça va être la grasse mat du siècle j'espère et le week-end qui suit je m'en fous je fais des siestes je dors le matin et je fais des siestes l'après-midi donc ce matin on en a profité du fait qu'il était élevé tôt il a fait chier son père malgré qu'il fasse un temps de merde pour aller faire du vélo donc ils ont été faire du vélo pendant que j'ai fait le ménage j'ai passé la spie en haut la spie en bas j'ai lavé ce que j'avais à laver et puis après on est allé faire un tour là maintenant il fait super beau il y a des coins de ciel gris là-bas mais là ça va on est allé faire un tour à Casto on a acheté un nouvel abattant pour les cuillettes pour tout vous dire parce que le frein ne marchait plus donc à chaque fois que je faisais un truc boum le truc qui tombait ça faisait un barouf donc on a acheté une nouvelle cuvette des chiottes pour là-haut un truc à fourmis un nouveau tapis douche on a fait ça et juste à côté il y avait un Lidl et donc Lanceloup voulait aller faire des courses donc on y est allé puis on a acheté 2-3 conneries on a acheté du maïs on a acheté des noix de cajou enfin voilà chez Lidl vous faites les rayons et puis finalement vous trouvez toujours des trucs à acheter donc on a pris ça on a acheté du pain pour aujourd'hui et pour demain on ne sait pas si on va aller au resto ce soir ou pas moi je garde l'option en tête parce que voilà sinon on a tout plein de choses moi je n'ai pas fait les courses cette semaine j'ai fait les courses la semaine d'avant à Carrefour et en fait c'est vrai qu'on a pris tellement de choses et puis surtout Simon était en déplacement les 8 semaines donc du coup on n'a pas tapé dedans donc on a tout ce qu'il faut et donc ce soir gala de gym et sinon lui il bricole qu'est-ce que t'as réparé les lattes ouais il y a le 2-3 lattes c'est pas clair ouais ça fait du bruit avant l'heure ouais c'est pas clair mais tu pensais ça fonctionnait les électeurs c'est maintenant et tu ne vois pas tout ça et donc il est allé bricoler devant t'as passé aussi le rotophile devant il a passé le rotophile devant il a refixé des planches devant et là il va passer le rotophile derrière voilà motivé et t'as passé le balé dans le garage on va rajouter la liste et puis après il va un petit peu se reposer et puis après on ira au galette danse il faut y être à 17h15 donc on va partir d'ici à 17h ça va venir vite parce qu'il est comme je l'ai dit là 2h moins 20 donc ça va venir vite là j'ai les coups de barre j'ai les yeux qui me piquent d'ailleurs j'ai les yeux rouges voilà bon je vous montrerai peut-être quelques-uns je ne sais vraiment pas dit parce que comme pour le spectacle de l'école quoi il y a plein d'enfants qui courent partout donc à voir je ne sais pas sûr on va filmer pour les parents pour nos parents à nous mais je ne pense pas que je vais vous montrer grand chose quoi à aimer je vous raconterai puis je ne sais pas si on fait autre chose derrière ou pas allez je voulais 2, 3 coucou j'ai perdu une dent euh et oui et oui t'as quel âge ? 4 ans et demi 4 ans et demi oui et c'est quand ton anniversaire ? le 4 juillet c'est dans ma classe il est 30 mon anniversaire c'est pépé maintenant oui c'est le 30 juillet ton anniversaire mais à l'école il fête la dernière semaine là les anniversaires du mois de juillet donc comme il est du mois de juillet pour une fois il va avoir son anniversaire le fait avec les copains et aujourd'hui on a perdu une dent et oui c'est le 1er juillet aujourd'hui il est terminé allez au revoir tout le monde au revoir caca au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir doucement bien au fond au fond sur les dents voilà ça fait des chatouilles t'as vu ? ça fait pas peur un roi sa dent électrique maintenant on va essayer de le mettre plus fort il n'y a pas plus fort il y a des niveaux il y a des niveaux là c'est plus fort d'accord vas-y le premier c'est doucement ça c'est doucement et si tu rappuies ça va plus vite non c'est pas c'est pas un nettoyant visage il faut remettre de l'eau qui c'est qui t'a amené ça ? la petite souris c'est bien il faut bien nettoyer les dents du fond il n'y a pas que les dents d'en haut il y a aussi toutes les dents du fond et d'en bas comme ça quand tu as la brosse à dents électrique tu peux brosser les dents tout seul c'était pour essayer on se brossera mieux les dents ce soir on te montrera est-ce que ça tourne ? bah oui ça tourne très vite pour brosser les dents bah là regarde c'est qu'elle est super coucou tout le monde je vous retrouve nous sommes le lundi 3 juillet il est 15h30 bientôt 15h28 et je pars de mon rendez-vous et je vais chercher mon fils à l'école parce que le temps que j'y aille il sera déjà presque l'heure donc je n'ai pas le temps de rentrer chez moi donc je vais aller attendre sur j'ai pris son petit sandwich à 15h30 il y en a comme moi qui mange très tard moi j'ai eu le temps de manger quand même alors je vous ai laissé je crois vendredi jeudi ou vendredi je ne sais plus non on a fait la matinée festive je crois pardon et je vous ai raconté je crois qu'on a fait la matinée festive le pique-nique tout ça je ne sais plus je ne sais plus du tout bref vendredi boulot vendredi après je crois que j'ai fait quelques cours c'est ça oui j'ai été chez Action ça je me souviens que au moment où je vous montrais les trucs Simon était en train de rentrer donc voilà le soir on est donc allé chercher Lancelot tous les deux le week-end samedi ah si je vous ai dit aussi que samedi gala de danse et tout 6h45 il s'est élevé enfin 6h30 je ne sais plus il s'est élevé super tôt samedi matin et donc gala de danse ça on est pareil je vous ai montré des photos du gala de danse je suis perdue total je suis vraiment vraiment désolée je ne re-regarde pas en fait ce que je vous ai déjà filmé vu que quand je filme après je mets sur l'ordi et puis après je ferai mon collage au dernier moment donc je ne sais plus au moment où je vous reprends où est-ce que j'en étais dans ma vie donc ça je vous ai montré le samedi soir nous sommes allées au restaurant parce qu'on est sortis du gala de gym il était peut-être ouais 7h moins quart donc on s'est dit c'est bon allez hop c'était en fonction dès quelle heure ça allait terminer que dans quel état on était si Lancelot était partant ou pas tout le monde était partant et pour une fois Lancelot a mangé pour ce qu'il a payé parce que pour les enfants de son âge en fait il faudrait qu'il paye presque 7 euros 6,95 en tout cas c'est pas très cher en soi mais lui il mangeait 3 nuggets 5 calamars une poignée de frites et puis une boule de glace et là révélation il a dégommé le buffet il a dégommé le buffet il a mangé plus que moi il a commencé à manger avant nous parce que c'est lui qu'on sert en premier et puis il a terminé de manger bien après nous parce que moi je fais toujours entrer plat dessert entrer avec des maquis quelques maquis là j'ai pas pris des salades ou tout comme ça moi je trouve que j'ai mangé moins que d'habitude après je fais plat où je prends en général un calamar une crevette en beignet d'habitude je prends des raviolis à vapeur là j'en ai pas pris j'ai juste pris des crevettes à l'ail après j'ai pris un peu de riz aux crevettes et un peu de nouilles sautées aux légumes des champignons un peu sauce caramélisée là voilà il n'y avait pas de courgettes ou des trucs comme ça donc j'ai pas pu prendre j'ai pris des brocolis voilà donc je me suis fait une petite assiette bien équilibrée puis en dessert j'ai pris plusieurs trucs au chocolat il y avait un macaron au chocolat il y avait un mini éclair au chocolat et puis un espèce de muffin au chocolat voilà j'ai pris ça avec un nougat chinois ça c'est l'incontournable et après on est rentré on a passé quand même une dure nuit parce que c'est vrai qu'on n'avait plus l'habitude je me souviens même plus la dernière fois qu'on a mangé au resto chinois et donc voilà ça nous a pesé quand même un peu sur le ventre et le lendemain lance l'eau à 7h15 du matin bonjour papa maman j'ai fini de faire doudou mais je dis mais c'est pas possible toute la semaine il nous fait suer parce qu'il veut pas se lever quand je vais dans sa chambre à 7h15 à 7h30 il est toujours pas debout et là là il peut dormir mais jusqu'à pas d'heure parce qu'on avait rien de prévu encore plus le dimanche rien du tout et bien non il était debout donc voilà on s'est levé encore une fois et puis lui il a voulu aller faire du vélo au parc donc on est allé là ce coup-ci on a pris la chienne on est allé au parc il a fait de la draisienne j'ai pris la chienne on a marché avec la chienne on est rentré on est resté longtemps quand même parce qu'on est rentré on a mangé et puis en début d'après-midi il a voulu faire des loisirs créatifs donc on a fait un espèce de tableau avec des fleurs qu'on avait cueillies il y a quelques temps c'était au mois de mai on avait cueilli des fleurs au mois de mai je les avais mis à sécher dans le garage entre deux feuilles avec un poids de carton dessus là elles étaient toutes belles bien séchées garder les couleurs et tout donc on n'a pas une toile et puis il a collé les fleurs dessus là il faudrait que je pense à les laquer il faudrait que je pense à les laquer pour qu'elles tiennent qu'elles ne partent pas en décrépitude et puis c'était une chouette journée rituel du soir et compagnie ce matin boulot franchement comme on n'a pas répondu au téléphone ni jeudi parce que jeudi on avait la fête du relais donc à partir de jeudi midi on n'était plus du tout dans le mouv on n'a quasiment pas répondu au téléphone vendredi matin on était donc à la matinée festive et le vendredi après-midi moi je n'ai pas travaillé je ne travaillais pas à l'après-midi et ma collègue était à la CAF et ben voilà quoi il n'y avait personne pour répondre au téléphone et donc ce qui fait qu'ils ont tous rappelé aujourd'hui vous étiez fermé moi je vois si besoin de ça ce qui est normal en gros mais du coup on était un peu débordé je n'ai même pas eu le temps d'aller dire bonjour à mes collègues du multi-accueil quoi je n'ai fait que répondre au téléphone prendre des rendez-vous donner des trucs remplir des trucs ça a été un petit peu la course ce matin donc je suis sortie j'ai réussi à partir à l'heure parce que j'avais un rendez-vous à 14h donc j'ai dit il faudrait vraiment que je parte à l'heure j'avais quand même prévu le coup de substituts de repas de ma culotte de rechange et tout le bordel parce que je suis allée donc je suis rentrée à la maison j'ai juste une demi-heure pour faire une micro-salade et donc je suis allée dans un institut c'est le seul où j'ai réussi à trouver un massage drainant en fait pour les jambes parce que je suis dans un un souci de jambes lourdes de rétention d'eau de jambes gonflées là depuis un mois avec les températures avec tout ça donc j'ai dit je voudrais trouver alors il y a des kinés qui font sauf qu'ils ne prennent pas de nouveaux patients donc voilà moi j'aurais voulu vraiment un drainage lymphatique avec où on me vile les glandes lymphatiques et tout mais ça c'est plus kiné donc il faudrait que je téléphone parce qu'en tout cas via Doctolib ils ne prennent pas de nouveaux patients il faudrait peut-être que je téléphone c'est juste pour un drainage lymphatique peut-être qu'elle pourrait me caser quelque part j'ai trouvé aussi pas loin de mon boulot une espèce de cryo machin où ils font de la cryo mais ils font aussi les bottes vous savez de la presso-thérapie bon ça j'aimerais bien faire sauf que du coup moi je voudrais planifier une séance semaine parce que ça me ferait donc ça fait moins cher elle fait un forfait beaucoup moins cher si on prend trois séances et en fait elle est ouverte que jusqu'au 15 juillet et après elle n'ouvre qu'au mois d'août donc moi je voulais faire ça avant de partir en vacances donc on verra dans quel état je serai à la rentrée s'il y a besoin de nouveau de faire du drainage etc donc voilà j'ai passé un chouette moment c'est agréable elle m'a fait un gommage corps complet après j'ai pris ma douche et après elle m'a fait vraiment un massage mais c'était bon un massage enfin un massage un modelage parce qu'on ne dit pas un massage quand on est en esthétique un modelage un peu dynamique parce que moi je n'aime pas les caresses les modelages où tu ne sens rien du tout je n'aime pas ça donc elle m'a fait elle m'a fait un truc un peu tonique donc franchement ça allait mais ce n'était pas encore ce que je voulais je sens que mes jambes ça ne va pas leur faire plus que ce que je ne fais moi à la maison les malaxer et compagnie bon écoutez j'ai passé un bon moment mieux que tous les autres massages que j'ai pu faire avant et qui étaient super décevants parce que je ne sais pas que je paye pour un massage je ne me détends pas je me crispe et je n'aime pas alors que là j'ai plutôt apprécié donc ça va et puis maintenant je vais chercher Lancelot à l'école il est 35 est-ce que j'ai le temps d'aller à la pharmacie ou est-ce que j'y vais demain ? j'ai encore plein de trucs à faire demain je m'étais notée aussi d'aller à la piscine mais je crois que je n'aurai pas le temps parce qu'il faut que j'aille à la pharmacie je me suis notée quoi encore j'ai plein d'autres trucs à faire Lancelot il part à la fin de la semaine et il y a c'est la folie oh il y a plein de monde à la pharmacie je pense que j'irai demain en sortant du boulot surtout que demain c'est encore une matinée festive donc je ne vais pas répondre au téléphone je vais pique-niquer donc je me dis au moins quand je sortirai du pique-nique je pourrai directement enfin il y a eu un bruit chelou au moins je me dis quand je vais aller me poser j'ai ramené un bouquin je savais que j'allais arriver un petit peu en avance sinon j'ai aussi si ça capte je vais regarder aussi mon Instagram je ne suis pas toute seule il y a trois voitures devant moi qui n'avancent pas d'ailleurs et donc je disais demain matinée festive pique-nique et donc après je pense que j'enquillerai directement à 13h15 si on finit comme la semaine dernière 13h15 d'aller à la pharmacie je me suis noté quoi aussi j'ai deux trois autres trucs à faire j'ai une vidéo à tourner pour jeudi alors si je ne la fais pas demain il faut que je la fasse mercredi mais j'aime bien avoir oh il est revenu il est chiant ce camping-car il prend six places à lui tout seul allez hop on va se garer là et puis on va se poser 20 minutes avant d'aller le chercher bon bah c'est tout ce que je voulais vous dire voilà 10 minutes pour parler d'aujourd'hui hop donc on prépare un peu le départ là bientôt les vacances parce que ça va être ses vacances pour lui mais ça va être beaucoup de vacances pour nous aussi je pense parce que là c'est un peu galère j'ai l'impression que pas le temps pas le temps de rien c'est horrible là quand je suis rentrée bon après c'est moi qui me suis mis le rendez-vous drainage lymphatique tout ça mais je suis rentrée pas le temps de manger enfin j'ai fait vite fait une salade la chaîne elle me regardait en me disant est-ce qu'on peut aller se promener je lui dis je suis désolée mais là aujourd'hui ça ne va pas être possible ensuite je suis allée et vous voyez déjà à l'heure d'aller chercher l'encelot j'ai franchement pas le temps donc ça va aller là jusqu'à il y a aujourd'hui demain il y a la matinée après je pense que je vais faire tout ce que j'ai à faire demain tant pis pas de piscine je vais faire tout ce que j'ai à faire demain aller faire les 2-3 trucs que j'ai à faire la pharmacie parce que j'ai été refaire un tour dans sa pharmacie à l'encelot il y a des trucs qui sont périmés donc il faut que je les change donc il faut que j'aille racheter aussi quelques trucs là pour laver ses yeux tout ça au cas où il nous fait une crise chez mes parents ou chez les parents de Simon donc il faut que j'ai de quoi et puis voilà et puis il faudrait que je fasse aussi un soir que je le mette à faire que je le mette à faire un petit atelier pour faire des cadeaux parce qu'on a juste fait un truc pour ma mère mais Simon veut que je fasse un truc pour sa mère donc si je pense à faire ce que je veux je veux qu'il fasse aussi pour la mienne donc je vais essayer de le convaincre de faire 2-3 petits trucs dans la semaine là l'encelot des petits travaux manuels et puis après mercredi je vais tenter d'aller à la piscine l'autre piscine là parce que celle qui est en face de mon boulot elle est fermée pour travaux dans les vestiaires et donc il y a une autre piscine plus loin par chance elle ouvre à midi mais elle ne ferme qu'à 19h donc il n'y a pas le truc où on me chasse à 14h donc ça peut peut-être le faire et puis jeudi je ferai des heures sup et vendredi je ne vais pas non plus traîner les rues parce que alors si je peux je vais à la piscine mais après je rentre parce qu'après on en crie quoi j'aurai toutes les affaires de l'encelot à charger etc je récupère Simon et on va chercher l'encelot et on va direct avec Jeep aussi direct chez les parents de Simon et après on reste samedi chez les parents de Simon on reste aussi dimanche matin et après hop on se donne rendez-vous avec mes parents à Bordeaux ça va aller méga vite donc là je me dis pour la chienne tant pis ça va être une semaine de merde où je ne vais quasiment pas la balader là il y a plein de trucs où je me dis tout ce qui peut attendre la semaine prochaine ça attendra la semaine prochaine donc voilà c'est un peu la folie quoi je me dis c'est la dernière semaine et la semaine prochaine j'ai deux jours où je suis en formation et Simon est en déplacement donc après je me dis même si je finis ma formation à 17h c'est pas grave je peux enquiller avec aller soit à la piscine soit aller faire des cours soit aller balader quelque part je m'en fiche parce que du coup il n'est pas là lundi soir mardi il rentre mais super tard donc en fait c'est pareil ça sera et puis après les autres jours qui suivent c'est bon on s'arrête je fais plus d'heure sup plus rien là je finis vraiment à midi et quart d'ailleurs demain je vais commencer plus tard je l'emmène directement à l'école il ne fera pas de périscolaire il faut je pense à le désinscrire je pense que je vais faire ça toute la semaine lundi pas lundi parce que ce matin est allé mardi, mercredi, jeudi, vendredi sur jeudi, vendredi il n'y va pas demain non plus demain il fête son anniversaire à l'école donc j'ai acheté un 4 quarts aux pépites de chocolat et un jus multivitaminé voilà c'est tout ce que je voulais vous dire je voulais encore vous dire plein de trucs mais on verra plus tard donc là on va s'arrêter là parce que je vais prendre un petit peu de temps pour moi j'ai ramené donc un bouquin voilà c'est celui que je suis en train de lire en ce moment La nuit est mon royaume de Marie Ginz Clark je suis à la moitié dépassée et je n'arrive pas à me rentrer dedans en fait je trouve qu'il y a beaucoup trop de personnages alors des fois il y a un prénom qui revient j'ai du mal à me situer de qui est cette personne parce qu'en plus c'est que des trucs américains donc voilà il y a du Sam du Marc enfin voilà c'est un peu compliqué du Jane du Laura qui est enlevé qui est machin une ancienne qui était sur une photo une ancienne camarade de classe enfin c'est un peu compliqué pour moi et il y a également des mots que je ne connais pas j'ai l'impression que environ une fois par chapitre il y a un mot que je ne connais pas et je n'ai pas envie de passer ma vie à aller taper les définitions chercher les définitions des mots donc c'est bien que ça m'apprenne des trucs mais pas à chaque paragraphe enfin pas à chaque chapitre c'est un peu compliqué quoi hier j'ai parlé j'ai demandé à Simon qui lui fait des mots croisés et tout donc il est vachement calé aussi en vocabulaire je lui dis le mot je lui dis ça m'énerve parce qu'à chaque fois quand je lis il y a toujours un ou deux mots que je ne connais pas donc je lui dis le mot il me dit vas-y dis et bien il ne savait pas non plus donc il a regardé sur Google il m'a expliqué mais c'est compliqué quoi de lire un truc où il y a des mots qu'on ne connaît pas c'est la première fois que je lis un bouquin où il y a à chaque fois des mots que je ne connais pas et il y a tellement de personnages que quand on vous dit un prénom vous êtes obligé de réfléchir de qui est cette personne j'ai horreur de ça donc j'ai vraiment du mal je vais le terminer parce que moi je n'aime pas même si je sais qu'il faut maintenant il y a le lâcher prise en disant que quand il y a un bouquin tu n'accroches pas ne le lis pas une fois j'ai fait ça j'ai lutté pendant un an à essayer de lire un bouquin je n'ai pas réussi j'ai lâché Simon a pris le bouquin derrière moi il a terminé le bouquin lui mais il a dit mais il est nul il est vraiment nul je comprends pourquoi tu n'as pas été jusqu'au bout ça je vais quand même aller jusqu'au bout et puis voilà je me dis j'ai encore trois semaines pour le terminer parce que ça il est hors de question que je l'emmène chez mes parents et donc chez mes parents je pense que je vais lire des trucs de développement personnel je vais quand même comme je vous ai dit emmener un roman histoire de si vraiment j'ai envie de me mettre dans une histoire histoire mais je ne sais pas si j'aurai le temps de tout faire parce qu'il y a des trucs que je voudrais bosser un peu sur Youtube il y a des vidéos que je regarderai je voudrais apprendre des nouvelles comptines signées pour la rentrée donc je ne sais pas si j'aurai le temps de tout en trois semaines et encore même pas en trois semaines parce que Simon nous rejoint à la dernière semaine et le soir je ne pourrai pas bosser de la même manière que quand je suis toute seule bon je vous reprendrai sans doute demain ou après demain pour clôturer vous raconter un petit peu comment ça s'est passé etc je vous fais des bisous et je vais me poser un peu devant Instagram je pense le bouquin je ne sais pas on verra à plus beaucoup tout le monde je vais baisser un petit peu la clim voilà ventilation la clim j'allais il fait tellement chaud en fait il fait lourd dingue je vous retrouve nous sommes mardi mardi le lendemain mardi 4 mardi 4 juillet oui c'est ça ce matin alors je vous ai parlé hier je revenais de mon massage enfin mon modelage il va m'en faire passer la première là il ne sait pas où il veut tourner mon modelage j'ai été chercher l'ençon à l'école la soirée voilà c'est tout bien passé etc impeccable et donc la nuit nickel et tout et donc ce matin je suis arrivée plus tard au boulot il fête son anniversaire aujourd'hui à l'école donc je voulais emmener avec lui alors c'était soit j'amenais la veille mais comme je suis partie directement du modelage et tout c'était compliqué donc ce qui fait que j'ai commencé plus tard ce matin je suis arrivée à 9h15 au boulot mais au moins j'ai emmené mon fils à l'école avec son gâteau son jus de fruits tout le tralala et puis comme ça voilà il a pu un peu plus profiter c'était un petit peu plus cool ce matin bien que je n'ai pas vu le temps passer comme d'habitude je n'ai rien vu passer encore ce matin et la météo comme vous voyez est avec nous c'est à dire qu'un coup vous avez des éclaircies alors il fait très lourd et il fait moite et pourtant il ne fait qu'une vingtaine de degrés enfin il ne fait même pas 25 degrés je suis vraiment désolée mais ce truc là il vibre encore plus que ce que j'avais avant donc qu'est-ce que je voulais dire oui il fait il fait moite il fait lourd alors qu'il ne fait pas chaud je ne sais pas comment dire et donc ce matin on avait une matinée festive avec les assistantes maternelles d'une des communes en fait nous on est sur un sur un ensemble de communes on gère un groupe de communes il y a un, deux trois, quatre cinq, six six communes alors il y en a qu'on a regroupées pour les matinées festives etc là ce matin c'était un peu douteux le vendredi on savait qu'il n'allait pas faire moche mais on savait qu'il n'allait pas faire chaud donc hier on avait tous la petite laine même les enfants avec la petite laine et tout bon ça s'est quand même bien passé et il a plu l'après-midi donc on a eu quand même de la chance là hier quand j'ai regardé la météo j'ai dit à ma collègue j'ai dit ouïe 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 ça sent mauvais pour la matinée de demain comme on fait on se rabat sur quoi elle a dit au pire on va dans la salle parce que c'était une des petites communes donc on savait que même s'il y avait plus d'enfants qu'à la normale ça pouvait être jouable encore dans la salle et heureusement qu'on avait ça parce que bah dès ce matin il a plu quoi en fait et là ça y est ça repleut mais il fait soleil en même temps c'est vraiment chelou quand même comme temps c'est un temps un peu d'orage ou je sais pas mais donc c'est un peu bizarre donc ce matin ça c'était assez sympathique on a tout bien installé alors moi je suis arrivée donc un petit peu plus tard mes collègues étaient déjà en train de charger un peu la voiture et puis quand je suis arrivée j'ai fini de charger je suis montée dans la voiture avec elle et puis zou poum on est parti on a tout installé là-bas et après on était missionnés vu qu'il y avait un espace à l'extérieur au début avant que vraiment ça pleuve les gamins aiment bien même si ça crachine un peu ils restent dehors donc il y avait des trucs avec des cerceaux par terre du croquet là comme ça qu'on dit à passer sous les arceaux là la balle etc donc c'était rigolo moi j'étais dans une des salles où c'était plus des activités un peu calmes moi j'étais en train un peu de superviser le sable magique il y avait un coin livre il y avait un coin avec un parcours sensoriel ma collègue a mis des bacs avec des cailloux du papier d'aluminium du papier bulle du carton effiloché en fait et les enfants marchent pieds nus là dedans ça fait voilà un petit parcours sensoriel et il y avait un coin avec des déguisements et puis après il y avait une deuxième salle où j'avais donc la stagiaire qui était là et la stagiaire a supervisé le parcours moteur en fait il y avait plein de choses un peu moteur il y avait un chamboule tout il y avait un panier de basket avec des ballons et puis après il y avait un parcours moteur avec des plots à monter des espèces de petits chemins comme ça avec pareil ça fait un peu sensoriel parce que c'est pas les mêmes matières il y a des plots où c'est pas les mêmes matières un coup c'est des carrés un coup c'est des piques un coup c'est des voilà des traits des machins des vagues et puis il y avait un tunnel voilà un tunnel où on passe à l'intérieur donc voilà c'était assez assez bien je trouve que c'était sympathique pour c'est sûr que c'est pas la même que si on avait été en extérieur mais aujourd'hui visiblement le temps n'est absolument pas avec nous et après donc pique-nique et là par contre elles sont il y a peut-être deux assistantes maternelles il y en a deux peut-être trois qui sont pas restées manger avec nous mais sinon là par contre on avait on était 20 à manger en pique-nique on était beaucoup mais ça s'est très bien passé il y a quasiment pas eu de pleurs il y avait quand même deux petits parce que forcément ils commencent à être fatigués enfin c'est pas dans leurs habitudes etc donc mais ça s'est relativement bien passé et puis après on a tout rangé tout nettoyé on est allé dans une autre commune récupérer des jouets à laver et puis on est rentré puis on a tout déballé enfin bref je suis partie il était deux heures moins le quart et là il est deux heures quarante parce que je suis passée ensuite chez Noroto parce qu'il fallait que je prenne rendez-vous et j'ai essayé sur leur site mais le site ça va pas du tout vous tapez donc effectivement il faut tout taper et j'ai pas toutes les infos donc il faut taper la plate-immatrication donc et bah boum il faut aller chercher son sa carte grise donc obligé de se lever je tape ma truc après ils te demandent combien de kilomètres à la voiture j'avais pas envie de ressortir aller noter mon numéro enfin mon nombre de kilomètres et tout je dis vas-y laisse tomber au moins je vais aller directement chez Noroto ça me fait c'est sur mon chemin donc je m'arrête et j'ai juste de mon nom à donner et ça fait déjà deux ans depuis qu'on est là ma voiture elle est toujours suivie chez eux donc ils ont tout l'historique ils ont tout voilà je donne mon nom avec mon code postal et boum bon là du coup il fait nuit maintenant et donc voilà j'ai rien eu à donner il m'a dit voilà ce qu'on a fait l'année dernière donc voilà ce que si on suit le protocole du constructeur voilà ce qu'on doit faire cette année j'ai dit bah en même temps vous en profiterez pour changer les essuie-glaces donc changement des essuie-glaces on a planifié j'ai rendez-vous mercredi de la semaine prochaine je me dis oulala avec la commande des essuie-glaces arrière on n'est pas rendu avant la semaine prochaine je me dis ça tombe bien est-ce que vous avez de la place pour mercredi il me dit oui mais seulement le matin j'ai dit c'est justement ce que je veux mercredi matin j'étais venue pour ça la limite ça aurait été jeudi matin c'est pas grave mais ce que je voulais en priorité c'était le mercredi matin parce que c'est un petit peu plus souple quand je suis au multi accueil parce qu'il y a un peu moins de monde il y a un peu moins de travail un peu moins de coups de téléphone donc je me dis voilà c'est cool et puis de toute façon la semaine prochaine je ne suis plus en heure pleine là je ne fais plus d'heures supplémentaires donc voilà je pourrais arriver vraiment à 8h45 et je n'ai pas besoin d'arriver avant ni machin et après je partirai à midi et quart donc je récupère ma voiture à midi et demi et après je peux enquiller après aller à la piscine ou machin faire ce que j'ai à faire donc c'est cool et ensuite il fallait que je passe à la pharmacie parce que je vous ai dit j'ai mis le nez dans la pharmacie de Lancelot il y a des choses qui étaient périmées donc il fallait que j'aille racheter des choses donc je lui ai racheté le tout pour nettoyer ses yeux au cas où il fait des crises parce que là par contre ce n'est pas une histoire de périmée c'est une histoire qu'il y en avait plus que 4 donc partir un mois et demi avec susceptiblement besoin de nettoyer les yeux parce qu'apparemment j'ai mis l'antistaminique j'ai mis le collir mais avant ça il faut nettoyer les yeux donc il n'y avait plus de alors on a essayé avec du sérum fil le sérum fil c'est très très salé contrairement à ça où c'est un peu moins salé donc c'est un peu moins basé mais le collir ça lui pique les yeux quand vous avez déjà les yeux qui sont tout rouges et que vous vous frottez les yeux si vous mettez une solution salée c'est pire donc ça ne va pas donc là il fallait quelque chose qui nettoie donc c'est sûr que c'est quelque chose qui se rapproche plus de la larme que vraiment de l'eau salée donc j'ai racheté ça j'ai essayé d'aller à la pharmacie donc pour ça et pour du doliprane parce que j'avais une bouteille de doliprane qui était bonne que jusqu'en janvier 2023 dans sa trousse à la pharmacie alors Simon c'est ce qu'il me dit il me dit mais s'il y a besoin les grands-mères elles peuvent aller acheter mais je dis à chaque fois qu'on a besoin de ces trucs là c'est toujours un dimanche ou alors un soir à 20h donc il n'y a pas la possibilité d'aller acheter si Lancelot est malade en pleine nuit s'il se plaint un soir ou un truc comme ça ou un dimanche ben voilà il faut chercher une pharmacie de garde machin et tout je dis là au moins on met tout et puis voilà si par contre si elle me termine la bouteille oui elle ne va racheter plus mais au moins je fournis tout comme ça au moins c'est bon il a tout les mallets de transport il a l'arnica en granules il a l'arnica à mettre donc l'arnigel enfin voilà moi je fournis tout donc je regarde régulièrement les dates et là effectivement je n'avais pas la checker depuis les vacances d'avant et en avril il a eu du du olivrane qui était périmé mais voilà donc là j'ai été racheter et puis tant que j'y étais je prenais ce que j'avais besoin donc j'ai trouvé de la biacine parce que ça peut être bien pour nous aussi des fois que moi quand j'avais cramé la dernière fois ça m'aurait fait du bien d'avoir de la biacine j'ai pris du apézil pour les piqûres de moustiques j'ai trouvé du shampoing en tissu de deux cheveux qu'est-ce que j'ai pris ? j'ai repris des petites recharges là pour mes brossettes je lui ai repris à lui du dentifrice enfin voilà quoi je prends je prends j'arrive à la caisse 83 euros à la pharmacie ouais j'avais prévu moi quand je suis rentrée dans le Leclerc là je me suis dit enfin dans le centre commercial pour aller à la pharmacie j'ai dit bah tiens je vais aller au Leclerc Culture je vais aller mâcher les bouquins en sortant je peux dire que les bouquins ça va attendre un peu on verra la dernière semaine avant que je parte en vacances si voilà en faisant les courses là de la semaine si j'ai beaucoup dépensé ou pas ce mois-ci et s'il me reste de quoi aller acheter des bouquins pour bouquiner en vacances il y a des bouquins et bouquins là c'est du bouquin de développement personnel donc je veux dire c'est pas du vital c'était juste pour me faire plaisir donc on verra s'il reste des sous pour me faire plaisir vous voyez maintenant il fait soleil on s'est pris la saucée il faisait nuit il y a deux secondes et maintenant il fait soleil donc voilà je me dis super 83 euros à la pharmacie bon maintenant normalement je suis tranquille pendant un bout et donc je verrai à la limite je dirai à Simon est-ce que tu m'accordes d'acheter les bouquins avec sa carte parce que la semaine prochaine pour la voiture c'est lui qui me file sa carte donc est-ce qu'il veut bien me faire plaisir en allant m'acheter 2-3 bouquins de développement personnel avec sa carte on verra sinon j'achèterai des romans et je dirai des romans cet été et puis les romans on va les acheter donc à Nantes sur la place où ils sont vraiment pas chers à 4 euros le bouquin donc là ça va mais voilà donc ça fait toujours zizi 83 euros à la pharmacie bon bah maintenant là je rentre je vais alors promener la chienne c'est compromis parce que j'ai pas envie de me prendre un coup du giboulé donc pas de promenade j'ai une vidéo à tourner sur le bilan de mon poids que je pense que vous aurez vu avant parce que le bilan de mon poids je la tourne aujourd'hui on est mardi elle est diffusée jeudi et cette vidéo là normalement vous la voyez dimanche je la clôturerai demain je la clôturerai demain parce qu'il va rien se passer encore de super intéressant là je vais rentrer je vais tourner ma vidéo je vais chercher Lancelot je sais pas s'il veut se mettre à faire les travaux manuels mais même moi j'ai la rame franchement c'est la dernière semaine où il y a tout à faire avant de partir en vacances et franchement on a envie de rien faire il faut que j'envoie un mail un message à mon chef pour lui dire que demain et puis tout le reste de la semaine je commence à 9h15 ça permet de compenser les heures que je fais là on est resté jusqu'à 1h moins le quart c'est pas 2h moins le quart j'ai fait 1h30 de rave encore aujourd'hui donc voilà j'ai gratté je suis arrivée une demi-heure plus tôt donc en fait j'ai une heure de trop mais jeudi je vais gratter encore un peu vendredi je vais encore gratter donc je vais lui dire que j'arrive là jusqu'à la fin de la semaine à 9h15 ce qui me permet d'emmener Lancelot directement à l'école et économiser sur le péri-scolaire et que lui il dorme un petit peu plus voilà après ça va être le rituel du soir etc il va y avoir rien d'intéressant pour vous demain je vais bosser il va y avoir rien d'intéressant je pense que je vais clôturer demain demain je vais tenter la nouvelle pistoche je clôturerai peut-être là-dessus sauf s'il arrive encore un événement extraordinaire et que je ne peux pas tester la nouvelle pistoche on verra bien je vous laisse là pour aujourd'hui et puis je vous dis à plus bye tout le monde nous sommes mercredi il est je ne sais pas quelle heure est-ce qu'il y a moyen que je vois l'heure quelque part là non bon il doit être pas loin de 13h enfin autour de 13h soit juste avant 13h ou soit 13h passées je vous ai laissé hier j'allais chercher enfin je rentrais à la maison je crois oui je crois que je rentrais à la maison je crois que je vous parlais dans la voiture où ça vibrait où je ne sais plus enfin bref hier soir j'ai été enquêter chercher Lancelot à l'école ça s'est très bien passé après le reste de la de l'après-midi on va dire après donc la douche etc repas tranquille et donc Simon hier est allé au volet c'était la dernière normalement ça ne s'arrête jamais visiblement ça marche même pendant les vacances scolaires mais là la mairie fait des travaux dans le gymnase donc du coup ils n'ont plus d'endroits pour faire du volet donc hier ils ont fait leur dernière bon il n'y a pas eu de truc spécial ils n'étaient que 5 apparemment parce qu'il y en a qui sont blessés il y en a qui sont fatigués de la saison il y en a qui sont déjà partis en vacances donc ce qui fait qu'ils n'étaient que 5 gros point d'interrogation sur les inscriptions l'année prochaine apparemment parce que ça augmente fortement au niveau du prix il y a quand même 30 ou 35 euros de plus que cette année et apparemment ils voudraient réduire je ne sais plus combien d'équipes etc donc là Simon il dit s'il y a moins d'équipes il a moins de chances de jouer parce qu'ils vont là plus il y a d'équipes plus ils font appel aux gens pour jouer là du coup s'il ne reste plus que 2 équipes au lieu de 3 ils vont faire jouer les meilleurs et les autres seront sur les bancs pour les remplacements et ils joueront 5 minutes par match donc ça ça ne l'intéresse pas donc voilà gros point d'interrogation donc là il veut quand même s'inscrire se pré-inscrire on va dire pour pouvoir bénéficier parce que plus on s'inscrit tôt plus on a une réduction apparemment s'il s'inscrit là avant le 30 juin il paye moins cher enfin limite on lui offre effectivement les 35 euros là et ensuite s'il s'inscrit avant le début de la saison prochaine avant septembre et bien il a aussi du moins et après c'est le prix normal à partir du moment où il y a eu le forum des associations etc donc à partir du moment où il est parti j'ai proposé à Lancelot de faire un petit peu d'activité manuelle donc on a fait j'avais gardé tout plein de petits pots en verre etc quand il était petit et des petits pots en verre aussi vous savez où on mange les crèmes dessert des petites crèmes dessert machin là des petits flancs des petits machins tous ces trucs là j'avais gardé pour faire soit des photos fortes soit pour des poids crayons des mini vases pour des vous savez quand on cueille enfin quand les enfants cueillent des petites fleurs là des petites pâquerelles et des machins donc ce qui fait que voilà on ne sait jamais dans quoi les mettre à chaque fois on prend un verre là j'ai dit pour les grand-mars ça va très bien d'avoir des mini vases comme ça et donc on a fait de la peinture sur vitrail 15 minutes c'était largement suffisant donc là on a peint vite fait mais grossièrement c'est très moche moi perso j'aime pas ce qu'il a fait je me dis c'est bien pour que voilà qu'il commence un petit peu à toucher à ça et qu'on voit que moi je teste un peu le matériel on va dire et quand il sera plus grand s'il apprécie de faire les travaux manuels on fera des trucs sympas avec ce matos là jipi ah c'est bien elle me colle tellement aux jambes que finalement je sais me m'envoyer et donc voilà on a fait ça on va voir ou je vais voir mais en tout cas je vais écrire le nom en truc indélébile là derrière mais savoir si on peut refaire des petits dessins ou feutres noirs etc on va voir si on améliore le truc je vais demander s'il voulait faire des dessins pour ses maîtresses ce soir là quand on rentrera ou alors après la douche etc parce que demain j'emmènerai le cadeau de la maîtresse du jeudi parce que demain ce sera jeudi et vendredi j'emmènerai le cadeau de la tsem et de la maîtresse des autres jours et donc je voudrais mettre une petite carte dedans que lui aura à colorier dessiner ou écrit je vais marquer merci maîtresse déjà je vais faire ça sur la carte lui il fera je pense un beau dessin que ça je lui demanderai d'écrire son prénom donc voilà c'était ça puis après il y a eu le rituel du coucher basique depuis qu'il a eu sa brosse à dents électriques maintenant il se brosse les dents tout seul bon il faut juste que j'aide un peu parce qu'il a tendance à vouloir faire que les dents de devant donc je l'oriente un peu de temps en temps et donc je me brosse les dents en même temps et je lui dis tant que maman elle se brosse les dents tu te brosses les dents aussi comme ça au moins voilà il ne s'est plus deux secondes parce qu'avant c'était assez rapide le brossage de dents alors que maintenant c'est vu qu'on se brosse les dents en même temps moi je me brosse les dents assez longtemps donc comme ça lui il se brosse les dents longtemps aussi donc on a fait ça après on a lu le bouquin il était fatigué donc après on est allé au dodo moi hier soir j'ai bossé sur une vidéo qui est sortie jeudi j'ai fait la miniature j'ai vérifié que mon collage était bon j'ai fait la miniature je l'ai posté j'ai fait la barre d'informations tous ces trucs là donc je l'ai programmé tout ça bon et puis après j'ai regardé une ou deux vidéos j'ai regardé une ou deux vidéos puis après très vite il est arrivé 22h10 et je suis montée j'ai bouquiné et donc ce matin ça va Lancelot a bien dormi je suis allée le réveiller moi j'ai vu qu'il commençait à bouger un peu vers 7h20 et à 7h30 je suis allée je suis allée le lever il a voulu aller se lever assez rapidement il voulait aller voir si ses photophores enfin ses mini-vases en peinture vitrail étaient secs donc je lui ai dit oui donc il a bien voulu descendre on s'est habillé tout le tralala il ne s'est pas habillé comme on avait prévu on avait prévu les tenues jusqu'à la fin de la semaine pour pouvoir faire les valises et il voulait mettre autre chose j'ai lancé aussi une machine d'ailleurs en rentrant tout à l'heure j'ai relancé le sèche-linge donc il faudra que je plie ça tout à l'heure donc après voilà on est allé à l'école tranquille plus de périscolaire donc ça c'est cool après je suis allé au boulot ce matin ça a été la course je n'ai pas eu le temps de rien aujourd'hui j'ai eu le temps d'aller dire bonjour à mes collègues parce que hier enfin avant-hier j'ai même pas eu le temps d'aller dire bonjour là je suis arrivée bon très vite j'ai fait tout ce que j'avais à faire franchement il y a juste un truc que j'ai pas fait mais que c'est pas urgent ça peut attendre donc du coup je vais reporter à demain matin ou demain après-midi en fonction du temps que j'aurai demain matin et puis mais sinon j'ai eu le temps de finaliser en tout cas tout ce qui était prioritaire c'est fait mais j'ai pas eu le temps j'ai pas eu une minute à moi après je suis arrivée une demi-heure plus tard que d'habitude au lieu d'arriver à 8h45 je suis arrivée à 9h15 je suis partie à midi et demi midi 32-33 comme d'hab et après je me suis dit qu'est-ce que je fais je devais passer tester la piscine j'ai regardé où elle était et tout elle est à 10 minutes du boulot donc je me dis bon ça va pas trop me tarder donc je dis qu'est-ce que je fais après je me dis lundi j'ai pas été promener la chienne parce que j'avais mon rendez-vous là de massage enfin de modelage drainant des jambes ensuite hier il faisait un temps apocalyptique un coup il faisait beau un coup ça pleuvait un coup il faisait beau donc j'avais pas envie de me prendre la saucée sur la tronche et donc je me suis dit aujourd'hui le temps est plutôt clément il fait soleil mais il fait pas trop chaud il doit faire à peu près 23 degrés donc je me dis c'est un temps idéal pour aller la promener donc on va aller se promener et je me suis dit je vous emmène comme ça je vais vous raconter un petit peu la soirée et la matinée et en même temps je vais clôturer parce que cet après-midi je pense que je vais tourner une vidéo jupi je pense que je vais déjà j'ai à préparer les pique-niques de demain et après-demain donc j'ai une patate douce à faire cuire les pois chiches à faire cuire le tofu à faire cuire donc tout ça je vais foutre au four je vais tourner une vidéo il faut que je plie mon linge que je le range que je prépare la salle de bain pour tout à l'heure quand il va rentrer donc voilà tout compte fait j'ai pas été à la piscine et puis cet après-midi j'ai du quelques petits trucs à faire demain jeudi demain on emmène le cadeau donc quand il rentrera ce soir on ira à la douche et après on fera je pense demain je l'emmènerai à l'école demain c'est matinée festive on partira sur un autre vlog 35 enfants qui viennent pique-niquer demain à la crèche donc ça va être bien sympa vendredi matinée festive aussi demain après-midi je reste en heure supplémentaire jusqu'à 15h30 donc en fait ça va filer vite il n'y a plus beaucoup de temps avant le départ de Lancelot et je pense que voilà tout ce qui va être piscine tout ça ce sera très bien à partir de la semaine prochaine je tenterai je verrai si je ne suis pas trop fatiguée après ma journée de formation lundi il n'y aura plus Lancelot il n'y aura pas Simon donc je peux rentrer à n'importe quelle heure et tout donc voilà je me dis à partir de la semaine prochaine bon certes ça me réduit mon champ des possibles au niveau mois restrictif régime etc parce que je commence finalement le sport du mois de juillet qu'à partir du 10 juillet mais au moins voilà je me dis là je serai un petit peu plus sereine un ronce qui m'agrippe puisque j'ai plus l'angoisse il faut que j'aille le chercher enfin j'ai plus la montre voilà la seule contrainte que j'ai c'est d'aller au houlot sinon j'ai plus de contrainte je peux rentrer à l'heure que je veux je peux faire tout comme je veux donc ça ça va être cool donc voilà j'espère en tout cas que ce long vlog vous aura plu je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite bye bye